Quand il m'a dit quelque chose, je voyais que ses lèvres bougent et du coup j'ai enlevé mes écouteurs comme une conne et je me suis rapprochée, j'étais là... Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo qui sera un peu dans le même esprit que Storytime vu que vous avez pour la plupart adoré cette vidéo j'étais d'ailleurs super super heureuse que vous l'avez autant appréciée en fait du coup je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui sera un peu dans le même style mais un peu plus différente j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Léa, donc je ne suis pas jolie c'est en fait tous les trucs qui nous sont arrivés en mode VDM et du coup j'ai décidé de vous raconter 7 histoires qui me sont arrivées durant ma vie en fait depuis ma naissance jusqu'à mes 18 ans tout ce qui s'est vraiment passé, il y a plus de trucs quand même quand j'étais plus petite mais quand même et en tout cas si ce genre de vidéo vous intéresse, si vous aimez bien ce genre de vidéo n'hésitez pas à continuer à regarder la suite et restez avec moi ok je vais essayer de le faire par ordre chronologique quand j'étais toute petite, je devais avoir 4 ou 5 ans on venait tout juste de dénager à Munich, donc en Allemagne mes parents ont toujours été des parents qui m'ont poussé à faire des activités extra-scolaires donc du genre danse, j'ai joué du piano pendant 3 ans j'ai aussi fait de l'art plastique c'était un jour où je devais me rendre à mon cours de... de... d'art plastique il me semble j'ai un gros doute là, je ne me rappelle plus si c'était art plastique ou danse enfin bref, je devais me rendre à un truc extra-scolaire et voilà, je devais avoir 4 ou 5 ans Munich c'est vraiment une ville assez grande tout le monde se déplace soit à pied, soit en vélo, soit en métro ce jour là on avait pris le métro sauf qu'on était un peu un peu en retard, voire beaucoup et ma mère ne supporte pas être en retard du coup on a couru comme des... des folles pour avoir notre métro on est arrivé, les portes se fermaient tout juste moi j'ai réussi à y entrer ma mère était encore dehors, moi j'ai réussi à y entrer sauf que j'ai réussi à rentrer à moitié en fait j'avais tout mon corps qui était à l'intérieur à l'exception de ma jambe qui était encore à l'extérieur coincée entre les deux portes donc je peux vous dire qu'à 4-5 ans, vivre ça tu prends vraiment vraiment panique sachant que ta maman elle est à l'extérieur du métro et qu'elle ne peut pas vraiment t'aider du coup ma mère elle essayait d'ouvrir la porte de l'extérieur il y avait des passagers qui sont directement venus super gentils qui nous ont aidé aussi à ouvrir la porte à l'intérieur finalement résultat, on a réussi à ouvrir la porte ma mère elle a réussi à y entrer il y avait juste un moment donné son sac qui s'est aussi coincé entre les deux portes enfin bref on a réussi à entrer dans le métro mais c'est vrai que c'est un moment qui m'a vraiment vraiment marqué parce que imaginons le train, enfin le métro se répartit comme ça avec ma jambe à l'extérieur et ma mère qui était encore à la station j'ai même pas envie d'imaginer, surtout à 4-5 ans c'est juste horrible du coup voilà, une des journées vraiment BDM que j'ai vécues où je me suis vraiment dit, mon dieu pourquoi ? la deuxième histoire c'était quand j'avais à peu près 7 ou 8 ans on habitait toujours en Allemagne mais cette fois dans un petit village à côté de Brem où je jouais avec ma petite soeur qui avait à l'époque, il me semble 3 ou 4 ans on avait ce truc, ce ballon gymnastique, je sais pas du tout si vous voyez avec deux cornes en fait au bout je vais vous mettre une photo là maintenant pour que vous arrivez mieux à visualiser je vois un peu plus trop comment ça s'est passé mais je crois que je suis tombée ou un truc comme ça mais en tout cas une des cornes je l'ai eu vraiment pite dans l'oeil et bon je l'avais remarqué mais voilà, ça m'avait fait un peu mal mais sans plus personne d'autre l'avait remarqué à part ma petite soeur le lendemain je me réveille avec un énorme truc mais vraiment gigantesque sur mon oeil en fait mon oeil était juste gonflé au maximum c'était juste horrible mais le pire de l'histoire c'est juste que j'ai dû aller à l'école comme ça bon je, c'était il me semble soit en CE1 soit en CP je me rappelle plus mais je crois que c'était plutôt CE1 et bon d'accord c'est l'école primaire on s'en fout un petit peu comment on est fringués etc mais quand même venir comme ça à l'école avec un énorme truc comme ça j'avais, j'étais vraiment vraiment pas du tout contente la troisième histoire se passe en Russie j'avais 8 ou 9 ans il me semble on est parti avec ma maman et ma petite soeur en Russie pour des raisons de tout ce qui est documents etc refaire mon passeport etc ça c'était vraiment pendant les vacances scolaires c'était du coup le moment de rentrer à la maison du coup on est arrivé à l'aéroport au moment où il fallait vérifier son identité ils ont remarqué un détail ma mère voyage que avec ma petite soeur et que moi je voyage en mode alone, solo alors que j'avais encore que 8 ans on nous a emmené vers, vous savez c'est sale, je sais pas si vous êtes déjà entré je vous le souhaite vraiment pas mais c'est ce genre de salle toute blanche, enfermée avec une vitre et où il y a juste une seule table et un security guard qui est juste là devant vous et qui vous pose 3 millions de questions où vous allez, pourquoi vous êtes venu, machin machin c'est juste horrible en tout cas ils nous ont pas accepté de rentrer en Allemagne et je sais pas pourquoi au contraire je devais être contente parce que j'avais passé encore quelques temps de plus en Russie mais j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à paniquer parce que j'ai, je me suis imaginé de ces trucs du genre qu'on allait plus jamais rentrer à la maison que c'était fini, qu'on allait vivre pour toujours en Russie alors que c'était pas du tout le cas et du coup mon père il a dû venir nous chercher pour régler tout ça et du coup finalement fin de l'histoire on est quand même bien rentré à la maison mais c'était genre 3 ou 4 jours après du coup j'avais raté la rentrée etc c'est vrai que sur le moment j'ai vraiment paniqué et j'ai pris peur voilà il me semble que c'est la 4ème histoire quand j'étais en CM1 il me semble ou en CM2 je m'en rappelle plus mon école primaire nous organisait une petite célébration on va dire ça comme ça où on pouvait boire du chocolat chaud j'ai porté mon nouveau manteau trop beau mon garçon de ma classe est venu s'est approché, m'a dit quelque chose et a renversé son chocolat chaud sur mon manteau il a pas fait exprès mais ça m'avait tellement 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 saoulé j'étais vraiment juste trop en colère parce que c'était mon nouveau manteau il était maintenant tout sale tout trempé tous mes vêtements étaient aussi en chocolat chaud et je devais rester comme ça jusqu'à encore 16h il me semble que c'était quand ça s'est passé c'était dans la matinée quelque chose du genre 9h 10h cinquième histoire ça s'est passé en quatrième et c'est une histoire assez plus flippante en fait que les autres c'était l'époque où ma mère n'avait pas encore de permis et on n'avait pas de deuxième voiture mon père il était parti je ne sais plus où pour son travail enfin en dehors de la France et du coup il était parti pour longtemps il me semble que c'était un mois ou deux mois le problème était qu'en quatrième j'habitais déjà dans cette maison et en fait cette maison se trouve dans un coin c'est pas méga pommé c'est à dire qu'il y a un bus spécial qui vient juste ici et qui m'emmène jusqu'en ville à l'époque le problème était que pour le matin il y avait un bus à 7h10 ou un truc comme ça et j'arrivais à 8h pile en ville alors que je commençais les cours à moins 5 donc dans un village à côté du mien il y avait un autre bus qui passait à 6h30 et j'arrivais à 7h20 en ville on a demandé à un taxi de venir me chercher à chaque fois pour m'emmener à cet arrêt de bus du coup j'arrivais à chaque fois 10 ou 15 minutes en avance et j'étais souvent seule en fait c'était un arrêt de bus qui se trouvait sur une grande 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 route abandonnée il n'y avait juste rien autour à part quelques petites maisons un supermarché qui était bien sûr fermé et il y avait genre une lumière ou un truc comme ça une petite lampe à l'air avec une lumière qui clignotait à peine et c'était vraiment vraiment assez assez flippant sachant que c'était pendant la période d'hiver donc du coup à 6h30 du matin forcément il fait noir un matin j'attendais j'étais encore une fois toute seule j'attendais, j'attendais, j'attendais il y avait quelques fois des voitures qui passaient mais c'était une ou deux voitures tous les 3-5 minutes et tout d'un coup il y a une voiture de mon côté qui arrive qui passe et qui s'arrête tout pile devant moi je vois qu'il y a un monsieur à l'intérieur qui était assez jeune je dirais entre 25 et 30 ans voilà ça c'est pas trop vieux qui a ouvert la fenêtre qui a descendu la fenêtre et qui m'a enfin qui m'a dit quelque chose je voyais que ses lèvres bougeaient du coup j'ai enlevé mes écouteurs comme une conne et je me suis rapprochée ah oui pardon et il m'a demandé si j'avais besoin d'aide si je voulais qu'il m'emmène quelque part ou un truc comme ça là je l'ai regardé avec des yeux élan comme ça je vous rappelle que j'étais en 4ème du coup j'étais quand même assez jeune je devais avoir quelque chose comme 13 ou 14 ans et vivre ça c'est très 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 flippant sachant que t'es toute seule que t'as juste aucun moyen pour t'échapper je veux dire même si j'allais courir j'allais courir où enfin c'était vraiment là j'étais là ok il va me faire il va me kidnapper en fait il va me kidnapper il va m'emmener je sais pas où du coup moi étant quelqu'un de très poli j'ai continué avec ma politesse et j'ai dit oh non merci beaucoup j'attends mon bus merci beaucoup c'est gentil d'avoir proposé il m'a regardé comme ça longtemps et là j'étais là ok s'il sort de la voiture je sais pas ce que je fais je sais vraiment pas ce que j'ai fait et finalement il m'a dit bah tant pis pour toi il a fermé la fenêtre il est parti j'étais là ok calme toi j'étais vraiment vraiment j'avais vraiment vraiment pris peur ok la dernière histoire ça se passe en septembre 2015 non 2014 voilà c'était assez récent et ça s'est passé en Pologne car je suis partie avec ma classe pendant une semaine en Pologne c'était juste trop trop bien j'ai fait des rencontres de fous et j'ai vu plein de choses super super beau super joli et c'était juste je pense le meilleur voyage scolaire que j'ai jamais vécu de toute ma vie à l'époque j'avais mon portable Sony Xperia T arrivé en Pologne en fait trois jours après il s'est éteint parce qu'il avait plus de batterie du coup j'ai essayé de le charger sauf que il ne chargeait pas il ne chargeait pas il ne voulait pas charger tu dois quand même garder contact un minimum avec ta maison avec tes amis aussi parce que pour savoir si on peut se rejoindre tel soir ou tel soir c'était assez compliqué même pour se réveiller juste pour se réveiller il me fallait mon portable du coup pendant le restant de la semaine je me réveillais en fait avec le soleil du coup j'avais perdu toutes les photos tous les numéros j'avais tout perdu et forcément quand c'était le moment de retourner en France je devais quand même prévenir mes parents à quelle heure on arrivait etc sauf que je fais partie de ce genre de personnes qui retiennent juste zéro numéro ok dernière histoire qui est vraiment vraiment une histoire déjà assez récente et de deux où je me suis vraiment 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 sentie très 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 mal sur le moment mais quand j'y repense maintenant je rigole ça s'est passé encore une fois en Russie et c'était en 2015 donc pendant les vacances de la Toussaint 2015 donc oui c'était ça s'est passé à la même période que ma vidéo story time on était arrivés avec mon papa à l'aéroport à Moscou et j'étais juste super contente j'étais vraiment super heureuse contente de retrouver mon pays d'origine en fait parce que ça faisait quand même 6 ans que j'étais plus revenue en Russie du coup j'étais juste super contente du coup on est arrivés avec tous nos bagages moi j'avais deux sacs à main soupe et pizza donc mon père il avait son sac à dos une valise assez grande et moi j'avais aussi une petite valise on avait pris le premier bus qui est venu et on avait déjà acheté les billets etc et mon père avait demandé au chauffeur si ce bus allait bien à la gare ce chauffeur l'a regardé un peu bizarrement il lui a dit écoutez je ne sais rien je ne sais pas du tout et mon père l'a regardé assez bizarrement enfin un peu incompris oui mais monsieur c'est votre bus vous devez quand même savoir où cette ligne va le chauffeur à ce moment là il a vraiment commencé à péter un énorme plomb il est parti dans tous les sens il a commencé à s'énerver il a commencé à dire que si on n'était pas content on n'avait qu'à demander au passager s'il savait si ce bus allait à la gare que ce n'était pas son problème qu'il n'avait pas que ça à faire il est vraiment parti dans un délire super chelou on est sortis on a essayé de s'informer on avait demandé à un petit papy qui était assis sur un banc s'il savait quel bus aller à la gare il nous a vraiment vraiment conseillé du coup on a attendu le bus le bus le bus qui allait à la gare c'était un bus un peu dans le style scolaire sauf que beaucoup plus étroit et il n'y avait pas de possibilité de mettre son bagage dans la soute en fait il n'y avait pas de soute tout simplement moi avec mes deux sacs ma valise mon père avec son sac et sa valise on devait entrer dans ce petit bus qui était assez long mais très étroit et en plus on devait trouver un moyen pour mettre nos affaires j'ai pris ma petite valise mes deux sacs et je suis entrée dans le bus les marches étaient vraiment vraiment très étroites l'aller pour entrer dans le bus était très étroit et j'étais arrivée presque au bout sauf que à ce moment là j'ai senti que ça allait plus que j'allais perdre l'équilibre et du coup je dis à mon père papa je crois que je vais pas y arriver je vais tomber et mon père il a dit si si tu vas y arriver allez monte sauf que c'était trop tard je me suis déjà retrouvée par terre sur les escaliers du bus devant le chauffeur et déjà je me suis tapée la honte de ma vie en quelque sorte parce que j'avais ma valise qui était dans une main et mes deux sacs qui étaient dans l'autre et moi qui étais par terre je devais trouver un moyen pour me relever parce que tout était tellement petit tout était tellement étroit c'était juste horrible la cerise sur le gâteau le chauffeur qu'est-ce qu'il a fait sa réaction il s'est tourné vers moi il m'a regardé comme ça par terre et il a osé me dire hé mademoiselle vous voulez casser quelque chose ici j'étais juste j'ai j'ai halluciné j'ai juste halluciné même pas il a bougé son petit doigt pour pour m'aider ou même tout simplement me demander est-ce que ça va vous allez bien vous avez pas cassé quelque chose genre de votre corps comme ça vous vous êtes pas fait mal vous avez besoin d'aide peut-être non il a osé me dire est-ce que vous voulez encore casser quelque chose dans mon bus what super super choqué du coup voilà cette vidéo était assez longue mais j'espère que cette vidéo vous aura plu mettez un pouce en l'air si vous voulez d'autres vidéos de ce genre où je vous raconte des anecdotes en tout cas ça m'a fait vraiment vraiment super plaisir de filmer cette vidéo et je vous dis tout simplement passez une agréable journée et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo la semaine prochaine et voilà ciao